Bonjour à toutes, bonjour à tous. De quoi les fonds d'investissement ont-ils envie qu'on leur parle ? Alors petit à petit, la crise contamine tous les secteurs d'activité, même le secteur du non-côté, le secteur du private equity, est affecté. Et ceci malgré une performance exceptionnelle du private equity depuis 10 ans. Alors bien sûr, les taux étaient extrêmement bas depuis 10 ans, mais la croissance et la surperformance du private equity est liée historiquement à plus des trois quarts à la capacité des équipes à sélectionner, à choisir des entreprises sur lesquelles investir, et également la capacité des équipes de private equity d'accompagner les dirigeants de l'entreprise dans une croissance durable de leur marché, à la fois une croissance organique et une croissance externe. Malgré ces super performances du private equity depuis 10 ans, eh bien le private equity est affecté par la remontée des taux et puis les incertitudes de l'économie en général. Alors de quoi les fonds d'investissement ont-ils envie qu'on leur parle ? Et dans la pratique, nous Objectif Cash, de quoi nous parlons avec eux ? Pour mémoire, Objectif Cash, nous réalisons plus de 50% de nos missions pour des fonds d'investissement, à la fois des fonds majoritaires, des fonds minoritaires et également des family office. Nous avons réalisé à ce jour des missions pour une soixantaine de fonds de la place, et quand nous discutons avec eux, évidemment, on adapte les discussions en fonction des tailles des entreprises et aussi, bien évidemment, des secteurs d'activité. Alors selon les dernières communications de France Investissement, eh bien France Invest, on dénombre 400 équipes d'investisseurs en France, tous types d'investissement confondus, les start-up, le capital développement et le LBO. Également les family office. Et puis ces 400 équipes d'investissement détiennent 9000 entreprises, dont 7500 en France. Donc on voit bien que 9000 entreprises, 7500 en France, à la fois des différences de taille, des différences de secteur, c'est compliqué de dégager des tendances pour un aussi grand nombre d'entreprises. Néanmoins, nous, chez Objectif Cash, quand on discute avec les fonds, il y a trois thématiques qui reviennent en permanence. Alors première thématique qui revient sans cesse dans les discussions avec les fonds d'investissement, eh bien c'est la montée en puissance de tout ce qui est RSE, développement durable. Les mots croissance, durable et responsable ne sont plus des tabous. Alors en France, il y a un certain nombre d'entreprises qui attendent la réglementation pour modifier leur comportement, modifier leur reporting, leurs états financiers. Dans le private equity, les fonds poussent les entreprises à anticiper et à mettre en place les reporting extra financiers et aussi à transformer les modes opératoires, les processus pour se mettre sur une trajectoire RSE. Alors l'objectif, il est bien évidemment de répondre à des attentes de leur LPS, mais aussi de développer des arguments de compétitivité pour les entreprises, puisque en anticipant la mise en place de programmes RSE, les entreprises se disent qu'à un moment, on pourra se partager le gâteau entre un plus petit nombre d'acteurs, puisque ceux qui ne pourront pas se mettre au niveau des engagements RSE, eh bien disparaîtront ou n'auront plus que les miettes. Deuxième thématique de discussion avec les fonds d'investissement, la sobriété. On entend depuis quelques semaines ou quelques mois que depuis septembre 2022, eh bien les fonds sont extrêmement prudents et engagent leur participation à être prudentes sur le plan des dépenses, la maîtrise de l'EBITDA et sur le plan du cash, la transformation de l'EBITDA en cash. Donc une grande sobriété dans un contexte où on a assez peu de visibilité sur l'économie, assez peu de visibilité sur l'évolution de l'inflation et peut-être aussi des risques de récession. Donc tous nos interlocuteurs dans les fonds privilégient une gestion assez à court terme en attendant que l'horizon se dégage. La sobriété sur les dépenses, les investissements et la consommation de cash s'accompagnent souvent de plans d'amélioration des processus pour être toujours plus agiles. L'objectif étant de rendre les entreprises capables de s'adapter rapidement à des nouveaux contextes et donc de battre la concurrence. Troisième thématique que nous partageons avec les fonds dans nos discussions, eh bien c'est la thématique, oui c'est vrai la sobriété aujourd'hui, mais la sobriété d'aujourd'hui n'empêche pas d'avoir une confiance dans l'avenir. Confiance dans l'avenir, pourquoi ? Parce que les fonds se disent, voilà, dans le contexte que l'on vit, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont devoir, dans le courant de l'année 2023 au début 2024, consolider leurs fonds propres et naturellement, elles viendront voir les fonds d'investissement pour consolider, renforcer les capitaux propres. Deuxième thématique, c'est le constat que font les fonds d'investissement que dans beaucoup de leurs participations, on est cash riche puisqu'on sait gérer le cash et donc on est en position, ou on sera en position à un moment de faire des acquisitions. Et puis dans beaucoup d'activités également, on regarde les concurrents, on regarde les secteurs et on attend que le climat soit favorable en termes de valorisation pour procéder à des opérations de build-up. Donc on peut se dire qu'un certain nombre de fonds seront à la manœuvre courant 2023 ou peut-être début 2024. Donc à travers ces trois thématiques de discussion avec les fonds, on comprend bien, je dirais, la stratégie d'un grand nombre de fonds. Aujourd'hui, laisser passer l'orage, travailler sur l'EBITDA, travailler sur la transformation de l'EBITDA en cash, être sobre en termes de consommation de cash, travailler aussi sur les aspects extra-financiers. Et puis dans le courant de l'année, dans peut-être deuxième semestre 2023, début 2024, regarder dans les secteurs, il y aura des opportunités pour faire des acquisitions et faire des opérations de croissance externe. Donc on comprend bien, à travers ces trois thématiques de discussion, la stratégie des fonds d'investissement sur l'année qui démarre. Première partie d'année, laisser un petit peu passer l'orage, voir comment les choses se passent, comment l'horizon se dégage, et travailler en attendant sur l'EBITDA et la transformation de l'EBITDA en cash. Travailler aussi sur les aspects reporting extra-financiers. Et donc là, on voit qu'il y a du travail pour 6 à 9 mois. Et puis, quand l'horizon va se dégager, dans le courant de l'année 2023, au début 2024, procéder à des acquisitions, faire des opérations de croissance externe. Alors nous, objectif cash, écoutez, cet agenda nous convient bien, à la fois sur la gestion quotidienne, opérationnelle, de l'optimisation, ou sur des projets d'intégration d'acquisition. N'hésitez pas à nous parler, à nous appeler. Nous trouverons les solutions.